Je vous propose de vous installer confortablement dans ce moment de relaxation, de méditation, éventuellement de l'écouter au casque, en tout cas au calme, et puis peu à peu de vous sentir bien installé en vous-même, à l'intérieur de vous-même, et d'avoir un peu comme la sensation que vous descendez dans votre profondeur, un petit peu comme un galet qu'on aurait lâché dans l'eau et qui descendrait doucement pour se poser sur le fond. Et en touchant ce moment, cette profondeur, cet état d'être, ce que je vais vous proposer c'est de vous mettre au contact du bébé, du fœtus que vous avez été dans le ventre de votre mère, tout en considérant que vous étiez, à ce moment-là et après, à la fois masculin et féminin. vous vous sentez au contact de cet état, de ce moment de votre vie, et vous allez pouvoir vous apporter, un peu comme si vous pouviez vous masser, vous toucher, vous réconforter, donner, vous donner une belle énergie, vous allez pouvoir comme réparer les blessures éventuelles, émotionnelles, les moments de stress que vous avez pu connaître à ce moment-là, aussi bien sur un plan masculin que sur un plan féminin. Et ça va vous emmener doucement jusqu'au moment de votre naissance, jusqu'au moment où le monde vous a accueilli sous la forme que vous avez à présent. Et là aussi, vous allez pouvoir vous toucher, comme vous massez, vous apportez une énergie dont vous avez besoin et vous réconfortez, vous donnez les mots, l'attention, l'écoute, la douceur, le réconfort, la chaleur humaine, dont vous avez besoin autant en tant que petit garçon qu'en tant que petite fille. On est vraiment dans une idée où vous êtes les deux, où vous avez les deux. Et ça va se poursuivre au fur et à mesure que vous vous reconnectez avec ces premiers moments de votre vie, avec cet état de bébé, puis de petit enfant. Et à tous ces âges, à tous ces moments, vous allez apporter le réconfort, la douceur nécessaire, le soin de ce qui n'a pu ne pas marcher ou ne pas être intégré sur le moment, ou ne pas trouver de sens sur le moment. Et vous vous apportez cela aujourd'hui aussi bien au petit garçon qu'à la petite fille que vous avez été dans cette idée que vous êtes les deux, que vous êtes porteur de cette nature masculine comme féminine et que vous avez fait grandir les deux en vous. Et on va continuer de progresser dans votre histoire vers le moment où vous êtes devenu une fille, un garçon plus grand. Vous avez abordé la puberté. Et vous êtes devenu une adolescente et un adolescent, les deux. Dans des changements de votre corps, dans des changements du regard des autres, dans la recherche de votre identité, de votre nature. Et là aussi, vous allez poser vos mains sur vous, sur votre corps. Vous allez vous masser, vous allez vous apporter de la chaleur humaine, du soutien. Vous allez penser des blessures éventuelles, vous allez vous occuper de vous, profondément, de la manière la plus parfaite possible, avec les lumières, les couleurs dont vous avez le plus besoin, dans une situation enchantresse. Vous vous amenez comme dans une forme de paradis intérieur. Et vous allez continuer d'accompagner cet être que vous êtes et qui grandit pour vous voir, pour vous rencontrer, dans votre forme de jeune adulte, masculine et féminine, en même temps, dans cet épanouissement, dans cette affirmation de vous-même, par rapport à la vie, par rapport aux autres, par rapport à ce que vous pouvez apporter, vous pouvez être, vous pouvez recevoir. Et là aussi, vous allez mettre les mains sur vous, vous allez vous masser, vous allez vous apporter, vous transmettre ce soutien profond, indéflectible, ce soutien merveilleux, réconfortant, cette chaleur, cette tendresse, totale, complète. Et vous allez pouvoir vous diriger vers le contact avec votre couple intérieur, cette idée que ce garçon que vous êtes, cette fille que vous êtes, s'unisse et forme en vous votre couple intérieur. Et que c'est très important de réussir ce couple intérieur pour réussir votre couple extérieur. Celui que vous allez former avec votre conjointe, votre conjoint, lui aussi doté de ces deux polarités. et vous sentez l'harmonie, l'amour circuler entre votre côté masculin, votre côté féminin, entre l'homme et la femme que vous êtes. Les unir, le désir circuler entre ces deux aspects de vous, un désir presque identitaire, un désir de ce que vous êtes. une joie profonde à être au contact de ce que vous êtes, à avoir la chance d'assister à votre vie. D'être présent, présente à ça, à ces événements, à ces rapports avec la nature, avec les éléments. Et vous pouvez sentir un grand enthousiasme à cet amour qui unit vos deux polarités, qui rassemble la femme et l'homme que vous êtes en même temps. La grande lumière qu'il y a à ça, le grand bonheur, quelque chose de très intense. Un peu comme si l'orgasme que vous pouvez toucher avec votre conjoint, avec votre conjointe, il démarrait là. Il démarrait dans cette paix et dans cette union que dans cette circulation d'amour que vous avez entre vos deux polarités. Dans cet épanouissement intérieur. Et vous pouvez sentir le contact aussi à ces deux polarités qui avancent en âge qui atteignent que ce soit déjà le cas que vous avez déjà eu cette expérience ou qu'elle soit dans votre avenir, qui atteignent un âge plus de maturité avec ou sans enfants, avec ou sans petits-enfants. mais vous sentez que vous avez plus de patience, plus de recul, une expérience plus importante de ce que sont les saisons de votre âme, un rapport aux plantes, aux animaux qui est plus calme, plus doux, plus profond, un toucher de ce qui vous entoure qui est plus complet, qui est plus plein. et vous sentez comme vous vous aimez profondément dans ce moment de vie, à la fois en tant que femme et à la fois en tant qu'homme, comme tout devient plus complet, comme votre voix devient plus chaude, plus soutenante, et puis je vais vous proposer de vous mettre en contact avec le moment de vie qui précédera votre départ. Vous regardez en arrière avec bonheur dans une forme de constatation que une grande part de ce que vous espériez pouvoir vivre, apporter a été touché, a été réalisé, que vous avez apporté des choses, que vous vous êtes apporté des choses, que vous avez vécu pleinement avec la terre qui vous a accueillis, sans nostalgie, sans particulièrement de mélancolie, juste une sensation de plénitude et la joie de ce qui a été possible, de ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, les erreurs, les bonheurs, les partages, de vous sentir pleine et plein de tout cela, de sentir que c'est OK, que c'est même plus qu'OK, c'est de l'or. Et de pouvoir vous retourner et de pouvoir savoir qu'à ce moment-là, quand ce sera ce moment-là de vie, vous pourrez continuer légère et léger et unis. Vous ne serez pas seul dans la mort, dans ce passage que vous aborderez à ce moment-là. il y aura votre côté fille, votre côté garçon. Vous vous tiendrez la main et vous ferez ce pas parce que c'est le moment, en toute paix. Et les pas d'après aussi. Et dans la richesse de cette compréhension et de cette expérience, vous allez pouvoir revenir doucement à vous-même en intégrant ces éléments et en en sentant beaucoup de paix intérieure, de force, de sécurité, de joie. Et en sentant bien présent à la fois votre côté féminin et votre côté masculin. Dans une forme d'union sacrée belle, importante, et qui vous donne énormément d'énergie pour tous les jours. Et aussi une forme de compréhension profonde du masculin et du féminin autour de vous. pour tous les jours. Merci. Merci. Merci.